Yo tout le monde c'était HL j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui je vais conduire la nouvelle GTR de Scoot 2 Street Parce qu'après l'avoir mis dans le fossé il l'a entièrement réparé Donc elle est vraiment incroyable Vous allez voir on a vraiment fait des dingueries avec cette voiture Donc restez bien jusqu'à la fin Donc là on va simplement aller dans notre garage Bien sûr les gars on va se rendre chez le constructeur Nissan Et là on a plein de modèles super croustillants Et celui qui nous intéresse c'est celui-là Skyline GTR Elle a un nom un petit peu bizarre sur Forza mais c'est le même modèle Là je viens de la sortir du garage Comme vous voyez elle est blanche En vrai elle est assez classique Sans bon motir elle est pas très agressive En gros elle est stock Regardez elle a même les jantes d'origine Moi ce que je vous propose c'est qu'on essaie une petite accélération C'est parti Ok donc là on voit qu'elle en a sous le capot là Elle accélère vraiment fort Mais il y a un petit truc qui me dérange Je sais pas si vous l'avez remarqué Mais c'est son bruit je vais vous laisser écouter ça Elle fait vraiment pas le bruit d'une R34 Encore moins d'une GTR Ça il va falloir qu'on l'améliore En plus là la voiture elle est 4 roues motrices Donc c'est quasiment impossible de drifter Scoot 2 Street lui vu que de base il a une GTT Elle est propulsion sa voiture Sinon au niveau des sensations de conduite C'est quand même incroyable On est quand même sur un modèle d'exception Mais là du coup elle ressemble très peu à la voiture de Scoot 2 Street Et c'est pour ça qu'on va la modifier Donc là on va aller dans amélioration et réglage les frères On va régler tout ce qui est mécanique sur la voiture en fait On va essayer d'améliorer ce bruit Et vous allez voir on va faire plein de modifications La chose qui va falloir la modifier en premier c'est l'échappement Parce que regardez j'avais mis un échappement court Sauf que le son était vraiment pas ouf Du coup je vais remettre l'échappement d'origine Et normalement ça devrait chanter Au niveau des turbos on va mettre les turbos course Comme ça la voiture elle va vraiment en avoir sous le capot Après actuellement sur la voiture on avait les suspensions course d'installer Mais vu qu'il a rabaissé pas mal sa R34 On va mettre les suspensions drift Maintenant les frères on va s'attaquer aux jantes de la voiture Parce que là du coup c'est celle d'origine Mais il les a bien modifiées Regardez sur cette photo on voit très bien les jantes de la voiture On voit que c'est des 5 branches Il les a mis en couleur noire mais ça on modifiera juste après Donc on va vraiment essayer de trouver les mêmes Celle là elle me paraissent plutôt bien Mais je pense qu'on peut encore plus se rapprocher de celle qu'il a Au final après avoir regardé toutes les jantes à ma disposition J'ai choisi celle-ci J'ai vraiment essayé de les reproduire au mieux Et de loin ça rend super bien Après les frères là on va passer à l'aérodynamisme Vous allez voir c'est vraiment cool comme partie D'origine l'avant de la voiture il est quand même super énervé sans vous mentir Mais lui ce coup de strict il a mis des petits flaps en carbone Il y a un détail que je trouve qui rend super bien Et c'est qu'il fait tout le côté énervé de la voiture C'est ces lames comment ça rend super bien Donc les canards plus la lame en bas Il a vraiment un avant super custom donc ça va être dur de le reproduire Parce que le pare-choc nismo regardez il a pas les petits flaps en carbone sur les côtés Ni les énormes entrées d'air sur le derrière de la jante Le seul pare-choc qui ressemble sur Forza c'est celui-ci regardez Là on a des tout petits flaps en carbone On a une lame en carbone à l'avant Malheureusement on a pas les appels d'air derrière les jantes Mais c'est quand même déjà bien je trouve Et après au niveau de l'aileron regardez celui d'origine Comment il est tout petit Il est pas très très beau et tout Celui de Scoot2street est beaucoup plus énorme En plus il est en carbone Donc là regardez j'ai installé exactement le même Il est vraiment super gros Je trouve que ça rend trop bien sur la voiture Après à l'arrière on va pas trop se prendre la tête On va installer le pare-choc nismo Parce que c'est celui-là qui l'a acheté Et au niveau des bas de caisse sur les côtés de la voiture Je vais mettre les nismo également Après une chose très importante sur la skyline C'est que maintenant on va tout simplement la passer en propulsion Maintenant qu'on a fini tous les aspects mécaniques de la voiture On va pouvoir s'attaquer au design On va pouvoir modifier la couleur de la voiture à notre goût On a le bleu d'origine nismo Mais regardez c'est pas le même que sur la voiture de Scoot2street Lui il a bien précisé qu'il a mis le bleu vertigo Je dis ok les gars on fait le bleu vertigo C'est bon c'est sûr à 100% Du coup on va essayer de le reproduire D'ailleurs les frères on peut pas utiliser les peintures classiques Parce qu'il a bien précisé qu'elle était pailletée sa voiture Je sais pas si vous arrivez bien à voir De très proche Il y a des paillettes sur la couleur Je vais prendre cette petite couleur paillette de métal Regardez on voit quelques détails juste ici Ça va vraiment correspondre Et là vous vous dites Mais THL pourquoi t'as mis la voiture en vert ? Je vais vous répondre frérot Que je peux affiner la couleur Du coup on va pouvoir la mettre exactement Comme celle de Scoot2street Là les frères j'ai l'impression Qu'on a une couleur similaire Du coup je vais l'appliquer Après malheureusement le capot Il a des petites ondulations sur la voiture de Scoot2street Moi j'ai pas pu le refaire sur Forza Mais l'avantage qu'on a C'est qu'on peut quand même le repeindre en carbone Pour regarder j'ai mis ce petit carbone brillant C'est assez subtil Et ça rend plutôt bien Et après au niveau des jambes Du coup on va mettre un petit noir brillant Là les gars On se rapproche de plus en plus De la voiture de Scoot2street Regardez il manque un petit truc À l'arrière de la voiture Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va rajouter un calque Je vais rechercher Nismo Et je vais faire appel à la communauté Forza En gros il y a des personnes Regardez qui ont refait le logo Nismo Ce que je vais faire C'est que je vais le mettre à l'arrière de la voiture Là il est un peu trop gros Je vais le redimensionner un petit peu Mais donc là on a bien marqué Que la voiture c'est la version Nismo C'est exactement la même chose Que sur la voiture de Scoot2street C'est un petit détail Mais je trouvais ça stylé Maintenant qu'on a fini les customisations On va pouvoir tester cette magnifique machine Déjà les gars Regardez à la lumière du jour Elle est vraiment trop belle Il y a des petits reflets du soleil Sur l'arrière etc On voit très bien notre petit logo Nismo Et regardez cette face avant Monstrueuse Avec le capot en carbone On a les petits flaps Sur les côtés de la voiture Qui sont magnifiques Et regardez moi Cet aileron frérot Il est majestueux Au niveau de la vue intérieure Vous voyez c'est exactement pareil La question que je pose tous C'est est-ce que cette voiture Fait un bon bruit Du coup je vais vous laisser écouter ça Là vous voyez La voiture a un petit peu patiné C'est parce que du coup Maintenant elle est en propulsion Je trouve quand même Que c'est beaucoup plus agréable Comme ça Du coup comme vous voyez Ma voiture est rabaissée Et ce que Scoot2street a fait Pour pouvoir passer les dodanes Par exemple C'est qu'il a rajouté un lift C'est un petit système Qui permet de rehausser La voiture un petit peu Ça permet d'éviter les ralentisseurs Et du coup De pas user le pare-choc avant Et sur Forza On a aussi ce système Regardez On a juste à appuyer Sur ce petit bouton Et là la voiture Regardez Elle s'est relevée Là ça permet vraiment De passer les obstacles Etc Mais non les gars Ça aurait été trop beau Pour être vrai Je vous ai troll En gros je suis allé Dans les paramètres J'ai mis les suspensions Tout terrain Et après je suis revenu Au même endroit On fait ça juste cool En fait qu'il ait fait ça Sur sa voiture Et je voulais vous le montrer Là les gars Il y a 3 abonnés Qui m'ont rejoint Regardez Ils sont juste derrière Ouais regardez La super frère de l'aileron Non en vrai les gars Surtout vous en pensez quoi Du A que je viens de rajouter derrière Feur Vas-y les gars Du coup suivez moi On va se rendre à une course Pour tester un petit peu la voiture Je vais bien faire gaffe A ce que le circuit soit sec Parce que sur le mouillé On a déjà expérimenté C'était vraiment pas ouf Moi j'ai fait Ah ouais Le mur a rien vu Mais non mais les gars On se prend tous les murs C'est ultra chaud à contrôler Sur le sol mouillé J'avoue que ça glisse de ouf Moi je finis dans la forêt frérot Avec trop bain de poids En tout cas c'est parti Regardez Il n'y a que des Supras En face de nous Attends Mais par contre là Il y a des Supras de partout C'est une invasion Je suis en train de déceler C'est n'importe quoi Tu peux faire bien gaffe De prenais dans les virages Wesh parce que regarde Sinon on fait de la fumée Comme toi Donc il faut être assez mignon Avec l'accélérateur Sinon la voiture Part en drift tout de suite Alors on le pilote là Oh On est seul Oh là j'ai le somme là Je me suis pris un retour de karma Je suis en train d'arriver Pas mal Je vous jure on a fait un score pas mal Oh non à 50 points Il y a un abonné Ah là On est bien Merci pour l'abonnement Faites Martoz N'hésitez pas vous aussi De vous abonner Si cette vidéo vous plaît Comme vous avez vu en course C'était pas excellent Donc j'ai décidé de l'emmener Sur une piste de drift Regardez en plus J'ai changé ma roue de volant J'ai mis la plus grosse Celle qui sert à drifter Ok regardez là On arrive à prendre des très très bons virages Wesh Wesh Attends Là on s'est bien rapproché Je dois être à fumer vraiment Bonjour C'est quand même pas une voiture faite pour le drift Et regardez on s'en sort plutôt bien Regardez on prend des virages vraiment super fluides Oh là je fais des bons drifts Sans vous mentir Je m'attendais vraiment pas à ça Et là les frères moi ce que je vous propose C'est un petit 360 C'est parti Oh il est passé crème Oh il était vraiment pas mal Regardez en plus On continue toujours à drifter après Bon jusqu'à ce qu'on fonce dans le décor Et là les frères Je viens de lancer sur Assetto Corsa Vous voyez au niveau des graphismes C'est pas du tout la même Là on est sur une map assez originale Avec des magnifiques buildings Comme vous voyez il y a du trafic avec moi On a le capot en carbone Mais cette fois-ci avec les petites stris On a aussi les feux arrière Qui sont beaucoup mieux représentés Regardez quand je freine C'est exactement comme lui Surtout n'oubliez pas de liker Et de vous abonner Si la vidéo vous a plu Et écrivez R34 en commentaire Comme ça je vois qui célébrer Bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada